Alors, laissons-nous commencer notre période pour aujourd'hui. Au début, je veux faire une révision rapide sur ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. On a défini ce qu'on appelle numéro atomique. Le numéro atomique est égal au nombre de protons. C'est la première égalité qu'on doit utiliser. Deuxièmement, c'est quoi l'êtreoneutralité de l'atome ? Alors, on peut dire que l'atome est électriquement neutre. Le nombre de protons est égal au numéro atomique Z. De même, monsieur, on peut utiliser cette relation, cette égalité pour trouver ou bien le nombre de protons, ou bien le nombre d'électrons, ou bien le numéro atomique Z. Troisièmement, on a défini ce qu'on appelle nombre de masses ou nombre de nucléons. On a dit que c'est égal au nombre de particules qui se trouvent dans le noyau, c'est-à-dire que c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On a remplacé le nombre de protons par Z et le nombre de neutrons, c'est N majuscule. Alors, on a arrivé à la relation A égale Z de plus N. Le A, c'est le nombre de masses. Z, c'est le numéro atomique. N est le nombre de neutrons. On peut utiliser cette relation pour trouver le nombre de masses, pour trouver le numéro atomique, pour trouver le nombre de neutrons, selon le cas et les données dans l'exercice. De même, on a dit que le nombre de masses est égal à ce qu'on appelle le nombre de nucléons. On a dit le mot nucléons, c'est toute particule qui existe dans le noyau. Alors, le proton est un nucléon, le neutron est un nucléon. Finalement, on a défini le symbole atomique ou ce qu'on appelle représentation chimique d'un atome. La représentation chimique d'un atome, c'est X, A, Z. X, A, Z, c'est-à-dire, l'X, c'est le symbole de l'atome. Nous avons le premier 20 éléments. Vous devrez étudier le nom et le symbole de ces 20 éléments. Et puis, le A, c'est le nombre de masses, c'est au coin supérieur à gauche. Et le numéro atomique, c'est au coin inférieur à gauche. Comme l'exemple en bas, c'est Mg2412. Mg, c'est le symbole de l'atome de magnésium, de l'élément magnésium. 24, c'est le nombre de masses de magnésium. 12, c'est le numéro atomique de magnésium. Finalement, on a écrit le nom et le symbole de ces 20 éléments. Vous devrez étudier le nom et le symbole de ces 20 éléments. C'est clair pour tout? Donc, on a arrivé à écrire le nom et le symbole de ces 20 éléments. Vous avez écrit tout ce que j'ai dit maintenant? Oui. Oui. Alors, vous avez écrit jusqu'à ici, n'est-ce pas? Jusqu'à le 20 éléments. Oui. Monsieur, qui a deux questions? Est-ce que c'est quoi? Le nombre de masses. Le nombre de masses. Le terme, il y a Mohamed. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle le nombre de masses. Ça est égal au nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. Si on a le noyau, le noyau contient de protons et de neutrons. On a dit que l'électron, ou la masse de l'électron est négligeable. C'est à peu près zéro. Devant la masse de protons et de neutrons. Alors, qui sont les particules qui possèdent une masse, Mohamed? Le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ce sont les protons et les neutrons. Alors, le nombre de masses, c'est le nombre de particules qui possèdent une masse. Où se trouvent ces particules? Dans le noyau. Donc, le nombre de masses, c'est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. Alors, comment on peut appliquer ça? On va voir maintenant. Oui. Autre, Mohamed. Y a-t-il de questions? Y a-t-il de questions, Monsieur? Donc, on peut commencer à faire des applications directs sur ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Fatima, oui, Estez. Estez, est-ce que le nombre de masses? C'est un symbol de la clore ? Oui, je suis le chante, répète. La clore ? Fatima ? Oui, c'est un symbol ? Allez, comment je dis ? C'est un symbol de la clore ? Oui. Oui, c'est ça. Au lieu d'écrire tout le temps nombre de masse, nombre de masse, le calcul est thèse. Il faut que l'on soit à A égale Z de plus 1. Dans l'éctobre, nombre de masse égale Z de plus 1, on écrit A égale Z de plus 1. Alors, laissons-nous commencer par l'application 1. Qui a dit, monsieur? Qui a parlé ici? Alors, monsieur écrire cette application sur le cahier. Y'allez, dépêchez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est bon. C'est parti. Donc je n'ai pas besoin de zoom, je vais vous donner, par exemple, ce qui est le powerpoint. Oui, ok, est-cez. Je vais vous donner un peu de devoir. Ok, je vais vous donner un peu de devoir, si je vous donner un peu de devoir, est-cez ? Ok, vous voyez ce qui est le powerpoint. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de zoom en ligne. Zoom, c'est juste le matin. Yala, commencez à écrire l'application 1. Sur le cahier de chimie, oui, dépêchez-vous. Est-cez, nous n'avons pas tous ? Ce sont toutes les applications. Et ce modèle, qui est le plus nombreux ici, est-cez. Je vais venir ici, est-cez. Je vais revenir à la page. Donne le niveau. Je vais vous donner un modèle ici. Je vais vous donner un modèle d'autre, est-cez, afin que vous puissiez les scientifiques. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien sûr, monsieur, dépêchez-vous, écrire l'application. C'est bon. 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 C'est bon.